Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. 3 fois W. MrEma.com ArtTendancePeeper Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis à Ixelles, ici à l'hôtel Panto. Alors, en compagnie d'Olivier Hanard, architecte. Oui. Bonjour Olivier. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Et de Michel Peneman, qui est... Qui est quoi Michel ? On dit quoi ? On dit quoi ? Qu'est-ce qu'il fallait dire ? Je ne sais plus ce qu'il fallait dire. Designer d'intérieur. Ah ! C'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois que tu as quand même un titre. Non, designer d'intérieur. Olivier m'a appelé designer d'intérieur. Je suis designer d'intérieur. On est ici donc à Ixelles, place Louax. Voilà, mais c'est à Saint-Gilles. C'est à Saint-Gilles, c'est vrai ? Oui, oui. Ah, parce qu'on a quitté... Oui, tout est juste. Vous avez décidé de créer un hôtel Pantone. Pantone, c'est une marque qu'on connaît bien, puisqu'ils font des couleurs. Et pourquoi avoir voulu faire un hôtel Pantone ? Disons, on a été contacté par les clients qui ont acheté ce bâtiment, qui sont des Anglais, et qui, suite à une vision du White Hotel, nous ont dit, on aimerait bien... White Hotel que tu as dessiné également. Avec Sébastien Moragnon. Oui. Et donc, ils nous ont dit, tiens, on aimerait bien avoir un concept hôtel dans le style qui fonctionne bien, qui a un rapport qualité-prix assez chouette, dans lequel il y a une bonne fonctionnalité. Et donc, on a un petit peu réfléchi. Et donc, on s'est dit, on a réfléchi à plusieurs concepts, mais on s'est dit que Pantone était intéressant, puisque à la place du White Hotel, on sera dans les couleurs. Et en plus, il y a pas mal de produits dérivés Pantone, comme des sacs, des vélos, etc. Donc, on peut faire un boutique hôtel Pantone. Et alors quoi ? Tu leur as téléphoné, tu leur as dit, je vais faire un hôtel Pantone. Et tu leur as dit, ok ? Donc, j'ai contacté Pantone à plusieurs reprises, qui étaient enthousiastes sur le projet, mais qui n'ont jamais vraiment donné suite. Et donc, j'ai demandé à notre bureau de faire des simulations 3D, que j'ai envoyées à New York. Et là, on a directement eu un appel, et ils ont dit, est-ce que tu peux venir rapidement ? Et donc, je suis allé la semaine suivante à New York, discuter du projet, et ils ont été directement d'accord. Et alors quoi ? Maintenant, à la place des tasses, des t-shirts, des sacs Pantone, on va avoir des hôtels Pantone un peu partout dans le monde que tu vas dessiner ? Alors, disons, c'est le premier, on va dire, prototype, mais disons, l'hôtel, il est full, donc il fonctionne très bien. Donc, mes Anglais sont contents, les New Yorkais sont contents, et donc, évidemment, pour le projet, il fallait un architecte. Donc, Olivier était la personne désignée pour faire le projet. Parce que, généralement, quand tu fais quelque chose, il ne s'agrippe à toi pour... Non, mais je dirais, je ne peux pas faire ce projet seul. C'est un projet quand même relativement important. Moi, j'ai un petit bureau, et donc j'ai besoin d'être secondé par un bureau qui fonctionne bien, et qui... Moi, je pense que j'ai quelques idées, mais il faut les rendre concrètes, ces idées, et sans Olivier, il n'y aurait pas d'hôtel. Alors, sinon, on s'amuse bien, comme ça. Et on s'amuse bien, en plus. Alors, si tu permets, je vais te laisser ici, au chaud. Je vais aller attraper une bronchopnémonie avec Olivier. Et moi, je vais prendre un café. Donc, voilà, va vraiment un café, et nous allons voir la façade. Quel a été ton apport architectural, alors, dans ce projet ? Alors, essayer de simplifier la façade au maximum, pour qu'elle devienne abstraite, pour que ça devienne comme des petits tableaux, comme des mondriants, mettre en valeur l'aspect couleur tableau. C'est toutes les petites couleurs que l'on voit dans la façade. Et aussi, les châssis, si on regarde les fenêtres, on a fait un petit tableau, vraiment comme un mondriant, qu'on a renforcé au niveau des châssis, avec des cadres noirs mis un peu en évidence. Et donc, il ne reste plus que ces petits tableaux et les couleurs. Mais la façade, elle était déjà comme ça ? Ou tu as complètement désossé le bâtiment ? Oui, on a changé tous les châssis qui avaient un dessin un petit peu plus classique. C'était un bâtiment très années 70. Si tu vois celui à côté, c'est le même architecte. Oui. Donc, avec des verres fumés et tout ça. Il y avait des garde-corps devant les vitrages. Donc, tout ça, on a enlevé pour épurer au maximum la façade. Avant d'être l'hôtel que tu as refait, c'était également un hôtel ? C'était un hôtel. L'hôtel Ascut, qui était en déshérence. Il n'y avait plus que 4 ou 5 niveaux qui étaient utilisés. C'était des roumains qui naissent. C'était une catastrophe. Donc, on a bien compris qu'ici, tu as travaillé sur les couleurs, sur le fait que la façade soit épurée pour donner beaucoup plus de vie aux couleurs. Parce que c'était ça qu'il fallait mettre en avant. Est-ce qu'on peut dire que cet exemple reflète ton travail d'architecte ? Oui, je suis toujours très sensible au contexte. Je n'aime pas trop... Dupliquer ce que tu fais. Je n'aime pas dupliquer du tout. Je n'aime pas non plus créer des images. J'aime bien être contextualiste. C'est ça. Mon rêve, c'est tout le temps de travailler dans des beaux sites. C'est ça. M'intégrer à des falaises rocheuses. C'est ça. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est ça. Ton bureau d'architecture s'appelle comment ? Asbit Architect. Donc, nous sommes cinq. Je suis associé à Malika de Hemptine. On travaille juste derrière chez Michel. Comme ça, on se voit régulièrement. C'est près des étendices. D'accord. Si tu permets, on va quitter l'extérieur avant d'être complètement malade. Parce qu'il me fait un peu froid quand même. À mon avis, oui. Et on va aller retrouver Michel dans une chambre, tu veux bien ? Oui, un café bien tranquille. Voilà. Et on va voir l'aménagement de l'hôtel Pantone. Voilà, Michel. J'ai quitté Olivier. On est ici dans la chambre 203 de l'hôtel. Nous sommes à l'étage vert parce qu'en fait, chaque étage a sa couleur. Voilà. C'est ça que j'ai bien compris. Exactement. Et chaque chambre a sa photo. Photo qui est en rapport avec la couleur de l'étage. Puisque nous sommes à l'étage vert, nous avons une photo à dominante verte et qui a été prise par un photographe ancien architecte qui s'appelle Victor Lévy. Je n'ai plus rien à dire. Mais si. Tu as tout expliqué. Non. Tu vas expliquer le travail de Victor, justement. Parce que ça, c'est quand même toi qui as donné cette mission à Victor. Voilà. Il est quand même... Parce que si on regarde l'œuvre ici, moi j'ai quand même beaucoup de mal à me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Alors heureusement, sur le petit mur là où vous voyez les petits panteaux et tout ça, il y a un texte qui vous explique d'où ça vient. Dis-moi la mission que tu as donnée en fait à Victor. Voilà. Donc, je connais Victor depuis longtemps. Et donc, je lui ai simplement donné comme briefing. Je veux qu'on passe par le spectre des couleurs. Donc, le bleu, le vert, le jaune, le rouge, l'orange. On termine par le marron au septième étage. Je lui ai dit que je voudrais un reportage photo par étage, par couleur, mais en plus dans chaque chambre une photo différente. En fait, je pense que c'est même lui qui me l'a proposé. Il m'a dit que je veux faire une photo différente par chambre, puisque c'est un maniaque et un perfectionniste. Et je lui ai dit que je veux une couleur majeure, une couleur secondaire, une couleur tertiaire dans la photo. La couleur majeure étant la couleur de l'étage. Ici, en l'occurrence, le vert. Ah, c'est ça. Donc, dans la photo, il y a une couleur majeure ? Secondaire, tertiaire. Alors, majeure, c'est le vert. Voilà. Secondaire, c'est le blanc bleu. Oui. Et si tu vas un petit peu, si tu bouges un petit peu, alors si tu vas vers le point, voilà, et tertiaire, voilà. Donc, c'est un boulot assez complexe. Et donc, dans chaque photo, il doit y avoir trois couleurs. Voilà, voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait... Tu es un tyran pour se faire. Je ne suis pas un tyran. J'étais à Chicago voir la consultante de Pantone qui m'a dit, en fait, quand on travaille avec les couleurs Pantone, souvent on fait des mélanges de couleurs primaires, secondaires, tertiaires. J'ai repris cette idée pour le reportage photo. Et donc, on peut retrouver ces trois couleurs sur le mur, comme on a vu. Alors, sur le mur, dans chaque chambre, il y a une analyse qui est faite par ordinateur et qui reproduit, enfin, qui donne un pourcentage de couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Donc, dans chaque chambre, l'analyse qui est sur le mur est différente. Et Victor a en plus ajouté une dernière explication. Qui a pris la photo ? Victor Lévy. Où ça a été pris, etc. Donc, j'ai demandé à Victor, je dis une chose importante, c'est que ce soit des photos prises à Bruxelles. Alors, si tu veux bien, on ne va peut-être pas dire où a été prise cette photo. On va laisser nos amis le découvrir. Ils vont chercher longtemps. Et s'ils ne trouvent pas, eh bien, il faudra venir à la chambre de son endroit. Exactement, c'est une excellente idée. Je n'offre pas la chambre, peut-être, que notre ami. Voilà, je te propose qu'on aille voir une autre chambre pour voir, effectivement, si tout ce que tu m'as dit est bien vrai, comme ça, on pourrait retrouver Olivier dans une autre couleur. D'accord. Olivier, nous sommes dans la chambre orange. À nouveau, comme on a dit tout à l'heure, une autre photo, une autre couleur, une autre dynamique, d'autres photos pantone. Est-ce qu'on pourrait dire également une toute petite chose concernant le rez-de-chaussée et le petit déjeuner, le lobby, voilà. Il y a des pancartes là-bas de toutes les couleurs qui montrent un peu les couleurs pantone. Tu l'as voulu également particulier, parce que comme tu avais fait l'hôtel, White Hotel, tu voulais qu'il y ait une customisation plus personnalisée ici. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'au White, il y avait énormément d'événements, de boîtes plus ou moins importantes. Et donc, je trouvais ici intéressant, puisqu'on travaille avec Pantone, de pouvoir customiser les couleurs du lobby. Et donc, en fait, les claustras qui servent de séparation physique entre le coin déjeuner, le hall, etc., l'accueil, la cafétéria, sont en fait des claustras métalliques avec des bandes magnétiques. Donc, les couleurs sont des bandes magnétiques qui se détachent simplement, qu'on peut imprimer, je crois, en 24 heures. Et donc, en une journée, on peut customiser le lobby à la couleur du client. L'hôtel a combien d'étages ? Sept niveaux, plus la toiture dans laquelle il y a encore deux chambres, une toiture terrasse. Donc, on peut dire qu'il y a huit niveaux. Tu disais tout à l'heure, par rapport à la façade, qu'il y avait vraiment un dégradé... On a inversé la logique. La logique de ? La logique, donc, on pourrait se dire qu'on part du brun à la terre au niveau du premier étage, on monte vers le ciel bleu. Oui. Et en discussion avec Victor Lévy, on a pris le pli inverse. Donc, on part du bleu au niveau du premier étage, on monte vers le vert, jaune, orange, rouge, et puis le brun, la terre, mais proche du ciel. Vous avez d'autres projets pour l'instant ? On a quelques autres projets hôteliers, mais dans des directions totalement différentes. Oui. Tu viendras, on espère, voir les résultats d'ici un an ou deux, qui seront très, très, très particuliers. Mais on ne peut pas vraiment en parler pour le moment. On va sans doute faire un hôtel pantone à Londres, ce serait le prochain, et puis après, peut-être dans d'autres pays. On verra. Si on m'invite, je dis toujours que je viendrai. Donc, Michel et Olivier, n'hésitez pas à me recontacter, et on verra d'autres projets vous concernant, vos bureaux de design et d'architecture. En attendant, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurban.be. Merci beaucoup et à bientôt. A bientôt, on va se prendre un petit café. Yes ! Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misterema.com Art Tendance Piper